Ça commence à être difficile, vraiment. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Ryan PSN et cette vidéo devait sortir hier, mais j'ai eu un problème d'enregistrement, donc on a un peu de retard, mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien la famille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aurais pu vraiment m'énerver contre Ryan PSN et la chose qu'il a faite, mais au final je me dis, et vraiment je suis choqué de moi-même, c'est qu'on a pas arrêté de me répéter récemment que les autres c'est pas toi. Et qu'en fait, même s'ils piétinent ta religion, en fait, faut les ignorer. Parce que ces gens-là sont prévus, en fait. Genre vraiment, les personnes qui vont être dans les religions pour diviser les personnes et pour foutre le bordel, voilà, désolé l'expression, mais c'est exactement ça, foutre le bordel, en fait, ça existe en fait, c'est assez annoncé, ces gens-là seront là. Et je pense qu'on est face à ce genre de personnes, des personnes qui sont là pour piétiner la religion et en fait juste là pour créer un bordel. Alors on a Ryan PSN, alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est un mec qui fait des vidéos sur les réseaux, voilà, il fait rire, etc. Et en fait, il a fait cette vidéo à la Mecque, donc le lieu de pèlerinage est des musulmans. Donc voilà, je vous mets la vidéo et après on en parle. C'est la bagarre, sale ! Pour toucher la pierre noire, c'est la bagarre ! Il y a un bruit, il y a un bruit ! Sale ! Les bras, les bras maès, ça n'arrive pas à passer ! Allez, change, change ! Voilà, je la touche ! Voilà, je la touche ! Allahu akbar ! Ouais, ouais, ouais ! Voilà, je la touche ! Voilà, je bouge à l'âme ! Voilà, je la touche ! Voilà, je la touche ! Ça y est, je me suis accompli ! J'ai touché ! Donc en fait, cette vidéo a fait beaucoup réagir parce qu'on n'a pas l'impression qu'il comprend qu'il est dans un lieu de pèlerinage. Et en fait, à l'époque, je me serais grave énervé sur ce genre de vidéo. Parce que vraiment, rappelez-vous, à l'époque, ça m'énerve de fou. Que je vois quelqu'un qui insulte ma religion ou même d'autres religions, ça m'énerve. Mais ça m'énerve à un point. Mais en fait, aujourd'hui, je me dis non, 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 ça sera pas pareil. Je vais laisser faire. Je vais laisser faire et en vrai, on va juste les ignorer. Alors dans cette vidéo Ryan PSN, en fait, on a l'impression qu'il est un peu dans un quartier. Ou en fait, il dit, il y a un brouille, il y a un brouille. Et en fait, moi déjà, j'avais du mal avec les téléphones, enfin les smartphones, on va dire, à la Mecque, dans un lieu de pèlerinage. Je me disais, c'est un changement de vie, le pèlerinage. En fait, pour moi, le pèlerinage à la Mecque, il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire que quand tu y vas, tu es une nouvelle personne. Et en fait, après être allé à la Mecque, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais que tu es censé faire. Insulter. Oh, c'est la voix. Ne tuer ne serait-ce qu'une mouche. Interdit. Interdit. En fait, tu as accompli ta vie quand tu as fait ton pèlerinage à la Mecque, c'est trop beau. Et en fait, Ryan Pinson, ce n'est pas la première fois qu'il va à la Mecque. C'est-à-dire qu'il y est allé une ou deux fois, c'est incroyable. Incroyable, il a trop de la chance. Incroyable. Il y est allé une ou deux fois et je crois même accompagné, pas tout seul, je ne sais plus. Et en fait, il était revenu du pèlerinage. Quand il est revenu, il avait fait un live, je crois, je ne sais plus, avec un influenceur qui est homosexuel. Et en fait, en gros, il s'était embrouillé en live, j'avais vu des clips, où ça s'insultait, ça criait, ça voulait se battre. Après être allé à la Mecque, vous imaginez comment c'est un truc de fou. Et en fait, on voit de plus en plus de ça. Je vais revenir sur les smartphones, mais on voit de plus en plus de ça, de la Mecque qui devient une destination touristique en fait. Ce n'est plus le symbole d'un accomplissement d'une vie, un avant et un après. C'est juste, ouais, je suis allé à la Mecque. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et comme je disais, j'avais du mal avec les smartphones à la Mecque parce que pour moi, c'est vraiment un lieu de pèlerinage important. Et pour moi, tu n'avais pas besoin d'amener ton smartphone à la Mecque, pas besoin. Tu le laisses à l'hôtel et après, tu vas voir la Mecque. Et en fait, le problème, c'est que je me suis dit, mais attends, il y en a qui veulent des souvenirs. Il y en a qui veulent des souvenirs. Et comme je vous ai dit, c'est l'accomplissement d'une vie. Donc en fait, il y en a qui veulent des souvenirs, il y en a qui veulent prendre des photos, les montrer à leur famille. Et je me dis, ouais, non, en fait, il faut. Il faut autoriser les smartphones parce que les gens, ils veulent des souvenirs, etc. Mais par contre, moi, ce que je ne comprends pas, c'est les lives et les vidéos qui ont pour but d'être envoyées sur les réseaux sociaux. À part si c'est un compte d'un imam ou quoi qui va faire une vidéo éducative, apprendre des choses, ça, c'est magnifique. Une personne qui va montrer... Enfin, il y a une vidéo, je vais vous la montrer aussi, je vais essayer de la retrouver. Une vidéo d'un mec, il est à la Mecque, il fait ça en mode, mais t'es à la Tour Eiffel ou t'es à la Mecque ? Je ne comprends pas. Et ça, ce truc-là de destination touristique, on l'a vu aussi avec Maëva Guenam et ça fait beaucoup parler. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Maëva Guenam, elle a été connue rien qu'avec la débauche, la boisson du diable, les choses qui sont interdites, voilà. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout, je fais ce que je veux dire, pardon. Et aussi, bien sûr, les fréquentations, les relations d'une nuit, etc. Elle s'est fait connaître grâce à ça, parce qu'elle a fait de la chirurgie, etc. Enfin, bref. Et en fait, Maëva Guenam, récemment, j'avais vu, elle est partie faire son pèlerinage à la Mecque. J'étais choqué, mais content. Je me disais, c'est la preuve. En fait, elle sera le symbole que des personnes qui étaient vraiment perdues peuvent trouver la religion, se repentir et faire le pèlerinage. Tu vois, c'est magnifique. Et vraiment, j'étais content. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont eu du mal à l'avaler parce qu'elle a fait les pires choses et après, elle va à la Mecque, tu vois. Donc, il y en a qui ont dit, ouais, mais ce qu'elle mérite, il n'y a pas de ça. Si elle va à la Mecque et elle demande pardon, elle est pardonnée. Donc, ça, c'est magnifique. Et en fait, je me suis dit, putain, je vais aller voir son compte Insta, tu sais, pour voir qu'est-ce qu'elle a fait. En fait, comment est devenu son compte Insta. Et en fait, maintenant, je vous montre un screen actuel de son compte Insta. On a, donc en haut à gauche, c'est une vidéo d'elle avec des imams. Donc, des imams qu'elle a rencontrés à la Mecque là-bas et qu'elle a fait la vidéo où elle a dit qu'elle avait fait son pèlerinage. À droite, c'est une photo d'elle à la Mecque avec la Mecque derrière. Enfin, avec la carrière là-bas derrière. Et en fait, autour, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous le voyez. Et en fait, je me suis dit, au début, peut-être qu'elle a oublié de supprimer ses photos. Parce que pour ceux qui ne savent pas, une femme, dans la religion musulmane, elle ne doit pas se montrer. Voilà, en gros, on ne doit pas voir son ventre et tout. Même l'homme, de toute façon, le nombril, on ne doit pas le voir. Enfin, bref. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'elle a oublié, tu sais, elle a posté les photos, elle était trop contente de elle à la Mecque et tout. Peut-être qu'elle a oublié d'enlever les anciennes photos. Là, ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'elle a ces photos-là sur son compte. Et du coup, elle n'a toujours pas supprimé les anciennes. Elle n'a toujours pas supprimé. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est compliqué de faire abstraction. Mais j'y arrive. Et je suis content de moi. Parce qu'à l'époque, comme je vous disais, je me serais énervé de fou. Je me serais énervé de fou. J'aurais dit, mais c'est qui ces gens ? Pourquoi ils font ça ? Etc. Mais aujourd'hui, je me dis, ils auront ce qu'ils méritent. Voilà. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se prendre la tête avec des gens qui n'en ont rien à faire. Ça ne sert à rien. Donc du coup, moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, bon, voilà. Je ne suis pas allé plus loin. Mais en vrai, vraiment, il faut faire cet effort-là. Il faut faire cet effort-là. Parce que par exemple, Benjamin Ledig, quand il était parti dans une église et il avait blasphème. Le droit au blasphème est autorisé en France. Bon, ça, on n'a rien à dire dessus. Mais pour les catholiques, j'avais eu mal au cœur. Parce que quand même, c'est un symbole important, une église. J'avais eu mal au cœur. Et en fait, je comprends les catholiques qui avaient eu la haine à l'époque de Benjamin Ledig. Mais je me suis dit, mais aujourd'hui, et je parle à tous ceux qui ont une religion, vraiment, il ne faut plus qu'on se prenne la tête sur ces gens-là. Parce que ces gens-là, les gens qui vont foutre le bordel, ils sont prévus. Donc, il vaut mieux juste les laisser, éviter et puis voilà. Et je suis content. Et vraiment, quand vous allez réussir à faire cette abstraction de ces gens-là, ça va vous faire trop du bien. Parce que vous allez vous dire, mais en fait, je me prenais la tête pour rien. Voilà. Ces gens-là, il faut les laisser. Vraiment, il faut les laisser. Donc, Ryan PSN, moi, je n'ai rien contre lui, en vrai de vrai. Franchement, si pour lui, la mec, c'est un terrain de jeu, voilà, c'est lui. C'est lui et je pense qu'il ne faut pas... Il faut l'ignorer. Et même By Vagin'Homme, si pour elle, c'est un jeu de faire le ramadan, puis Noël, puis de se montrer nu, enfin, de se montrer à lingerie, puis après, de mettre le voile, puis de l'enlever, puis de le remettre, c'est son choix. Voilà, on peut rien y faire, c'est elle. Voilà. Donc, je voulais vous partager mon avis et j'espère que vous voyez la différence. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que tout ce qui est cruauté animal, ce qui touche aux religions, etc., je m'énerve de malade. Aujourd'hui, je ne m'énerve pas. Je suis bien. Je vous jure, je suis tranquille. Je me dis, tu sais quoi, c'est pas mes oignons. C'est pas mes oignons. Même si ça touche à ma religion, ça, c'est pas mes oignons. Donc, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous ai dit, cette vidéo, elle devait sortir hier. Excusez-moi du retard, vraiment. Vraiment, j'ai eu un problème de micro. Le micro avait bien enregistré, mais il y avait... C'est comme si j'avais enregistré avec un micro à 2 euros. Vraiment, c'était... Même mon auteur a essayé de rattraper les pots cassés, c'était impossible. Voilà. Donc, du coup, j'espère que ça vous a plu. Les frérots musulmans qui me regardent, j'espère que vous allez pouvoir réussir à faire abstraction de ça. Et voilà, même tous ceux qui ont une religion, vivons en paix. Ne nous prenons pas la tête. Voilà. Merci, j'espère que la vidéo vous a plu. Demain, vidéo sur le film qui fait beaucoup parler, qui est sorti, je crois, Shijin. Demain, vidéo sur ça, vous allez voir, c'est... J'ai trouvé des belles pépites. J'ai trouvé des belles pépites. On va en parler demain. Du coup, abonnez-vous, n'hésitez pas. Likez si la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. On sera pour une prochaine vidéo. C'était Lanas. Bon, le sonne-vous. Bang, bang, bang.